Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun, nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Santé des ans, tous les Camerounais, santé des ans ! Pour lui ! Qu'est-ce que, qu'est-ce que se passe ? Samuel Eto' le Président ! Satec ! Ne ! On a dit ici que c'est Samuel Eto' le Président de la FECAFOOT ! Hé, laissez-moi ! Salut, salut, salut ! C'est quoi ? Quoi ? Quoi ? Grand fait ! Depuis la Guinée qu'on a crée, soutiennent la candidature de Samuel Eto'. Hé, 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 hé ! Et vous regardez ces membres ! La gestion du football Camerounais, c'est pas le tapas ! Pourquoi ? Le bonbon doit être puissant, c'est pour ça qu'il ne fait pas le bruit. Quoi ? Le peuple camerounais, dans sa majorité, veut élever leur icône. Qui ? Ils veulent célébrer leur éto'. Dégal ! 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 On doit lui se lever jusqu'au ciel. Par rapport à la candidature de Samuel Eto'o, nous souhaitons qu'il prenne la présidente de l'Afrique à foot. Jusqu'à Dieu, va l'encadrer et donner sa chaise là où il faut. Je pense que Samuel Eto'o serait un bon candidat parce que c'est un pratiquant. La reine du reine, elle a le droit de gloire. Chaque jour quand on dort, quand on se reveille, il y a de nouveaux dossiers. Ah bon hein ? Si jamais tu me punis ! Mais mon frère, je dis pourquoi tu dis que Eto'o ne peut pas ? La gestion du football camerounais n'est pas le bruit. Ça veut dire quoi ? C'est pas le genre, j'ai été le neuf au bassa, j'ai été le neuf à l'inter, moi je suis et tout, j'ai l'argent. Ce n'est pas ça la gestion du football camerounais. Ça là, c'est jalousie. Moi-même je vois un peu la jalousie dans la fessie. C'est vrai. Tu crois que tu as l'air sans son d'être... Non attendez, écoutons-le encore. La gestion du football camerounais, il faut connaître les rouages de la corruption. Attends, reprends un peu cette phrase, voir. La gestion du football camerounais, il faut connaître les rouages de la corruption. Tu manques quoi ? Non arrêtez les bruits les gars, ce qu'il dit là peut être important. Il faut connaître là, il faut aller verser l'eau. Ça veut dire quoi ? Si tu as un leader, le bruit te sert à quoi ? Bon, soit clair, tu veux dire quoi au juste ? La deuxième personnalité la plus populaire au Cameroun appelé le chef de l'État, c'est tout. Quoi ? La deuxième personnalité la plus populaire au Cameroun appelé le chef de l'État, c'est tout. Tu es sûr ? Hé, tu ne d'aimes déjà mon frère ? Le deuxième homme faux du pays, c'est celui-là que les oiseaux insultent là. On l'appel encore qu'il a âgé oublié son nom. Irresponsable. Et qui est ? Pourquoi ? Parce que j'ai oublié son nom. Oh oui ! Je vous dis. Et à bas pas hasard le tribalisme dans cette histoire d'État là ? Je suis Basaha, c'est qu'on a... Maintenant, quand je suis Basaha, on ne va pas dire c'était un bameleke qui parle dans l'État tribaliste. C'était un État dans l'État tribaliste. Maintenant, c'est un Basaha qui parle à État. Ah bon ? Moi, yo. Bon, quand tu dis que tu ne dis pas là, tu lui dis quoi ? La façon que tu as... La vision du football que tu as mené au Cameroun, nous là, ça ne marche pas chez nous. Pourquoi ? Parce que ta façon d'entrer à la cave, trop de bruit pour rien. Petit. Tu as vu Paul Béa faire le bruit en campagne ? Hein ? C'est Camtoky qui fait le bruit. Oh, maman. Oui ! Vraiment, je suis étonné. Salut ! Il y a l'envers jaune. Ça va, on a compris ton problème. Tu as entendu, Mbobo Joya a déposé sa candidature ? Ah, jamais, jamais. Personne n'a entendu parler. Parle même de Seydou Mbobo Joya là, sa situation est la même comment ? Sa stratégie de communication, son plan, c'est comment ? Point d'interrogation. J'ai un conseil à te donner, Seydou Mbobo Joya. Hé, papa, quel conseil est comme ça ? On n'a qu'une seule occasion d'entrer dans l'histoire. Et il y a une seule manière d'entrer dans l'histoire. Tu parles donc de quelle manière, papa ? La seule manière d'entrer dans l'histoire, pas dans la poubelle de l'histoire, mais d'entrer dans l'histoire, frère. C'est quoi donc ? C'est d'écouter le peuple. Quoi ? C'est d'écouter le peuple. Ça veut dire quoi, Valsero ? Si tu écoutes le peuple là, si tu écoutes ce peuple là, qui brûle d'envie de célébrer son icône, et qui voit qu'en le mettant à la tête de la féka-fout, c'est la meilleure manière de le célébrer. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Si tu écoutes ce peuple là, tu pourras rentrer dans l'histoire. Bon, quel est donc ton conseil à Seydou ? Les votes de quelques délégués ne remplacent pas la légitimité populaire. Donc, c'est ça ton conseil que tu disais là ? De la bonne manière, malgré ton bilan catastrophique à la féka-fout. Non, c'est désoignant, c'est désoignant, j'ai si déçu. Si tu te retires aujourd'hui, toi tu pourras rentrer dans l'histoire. Bon, si je me fais comprendre, ça veut dire que tu soutiens la candidature de Samuel Eto'o ? Il ne s'agit pas de quelqu'un qui supporterait Eto'o ou pas. Il s'agit donc de quoi mon frère ? Il s'agit d'un principe. Pour rentrer dans l'histoire, Seydou, il faut écouter le peuple. Il faut faire la volonté du peuple. Si vous n'écoutez pas le peuple et vous ne faites pas la volonté du peuple, vous entrerez dans la poubelle de l'histoire. En conclusion alors ? Et toi, tout ce que tu as fait, c'est permet à ces gars de célébrer leur icône. Même si ce peuple plante après ? Permets à ce peuple de célébrer leur icône. Même s'ils se plantent, ce ne sera pas la première fois. Ah, donc tu lui proposes de fuir la honte avant le temps alors ? Permets-leur de célébrer leur icône et toi, rentres dans l'histoire en te retirant. Quoi ? En te retirant. Voilà les gars, c'était tout pour la vidéo qui consiste au soutien à Samuel Eto'. A bientôt pour une autre vidéo pour ceux qui sont contre Samuel Eto'. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.